Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue dans le professeur Board Game, je vous l'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Amelia Secret. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par XD Productions et qui est distribué au Canada par Asmoday Canada. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu d'un auteur inconnu qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 45 à 60 minutes. Le but de jeu sera de s'évader du manoir hanté, c'est un jeu de type évasion, escape room. Donc on va résoudre des énigmes, on va avoir de la déduction, on va devoir trouver des codes, interagir avec des objets. Celui-ci se joue avec une application mobile qui va créer des objets en réalité augmentée. Des objets qu'on va pouvoir interagir avec eux pour observer en 3 dimensions. Et qu'on va pouvoir aussi entrer des différents codes ou interagir avec différentes façons, les uns avec les autres pour tenter de résoudre les énigmes et d'avancer pour éventuellement quitter ce manoir hanté dans lequel une fille nommée Amelia a disparu il y a plusieurs années. Donc on va tenter de percer le mystère de cette histoire. Alors je vais vous montrer comment installer le jeu. Ensuite je vais vous montrer le tutoriel de celui-ci pour éviter de divulgacher le jeu principal. Et finalement je vais vous dire ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juillet 2022. Peu importe le nombre de joueurs, la mise en place sera toujours la même. On a besoin d'un joueur qui va télécharger l'application mobile Amelia Secret sur son téléphone mobile ou sa tablette. On vous suggère fortement une tablette pour avoir un écran un peu plus grand pour mieux voir les objets en réalité augmentée et pour interagir avec eux plus facilement. Ensuite vous avez dans le jeu 14 petits cartons comme ceci qui représentent des objets avec lesquels on va interagir pendant le jeu. Et on a aussi un plateau de jeu avec la porte de sortie. Donc ça nous fait 15 objets qu'on doit aller positionner dans la maison à différents endroits. On peut évidemment pour l'immersion aller placer les objets dans différentes pièces de la maison, aller placer certains objets au sous-sol, placer les objets à des endroits logiques. On pourrait mettre le miroir dans la salle de bain, on pourrait mettre l'horloge dans la cuisine, on pourrait mettre le téléphone sur une commode et ainsi de suite. On a aussi des suggestions de hauteur auxquelles accrocher les objets. Donc par exemple, un objet comme le téléphone, on vous dit de le mettre tout simplement sur une table. Alors qu'un objet comme le foyer, on vous dit de le placer à 70 cm du sol pour simuler qu'il est à la même hauteur qu'un vrai foyer pour ajouter de l'immersion au jeu. Alors qu'un objet comme le miroir, on vous demande de le mettre à 1,50 m, donc comme si c'était à l'auteur d'un miroir dans votre maison. Donc vous allez accrocher ces objets, ces feuilles partout dans la maison et on vous donne de la petite gommette bleue pour pouvoir bien fixer tous les cartons et les objets pour le scénario à l'intérieur de votre maison. N'oubliez pas aussi de vous prendre une feuille de papier et un crayon pour pouvoir prendre des notes pendant le scénario sur les différentes choses que vous allez observer ou découvrir qui vont vous servir à résoudre les différentes énigmes dans le scénario. Et maintenant, pour éviter les 10 vues gâcheurs du scénario principal, je vais aller vous présenter le tutoriel du jeu pour vous montrer les règles et le fonctionnement, comment interagir avec les objets en réalité augmentée. Premièrement, on va ouvrir l'application mobile de Amelia Secret, ce qui va nous emmener au menu principal sur lequel on a le choix entre le tutoriel, le niveau 1 ou le niveau 2 du scénario principal. On y va donc avec le tutoriel. On vous indique que la section dans le bas de l'écran sera réservée pour des informations importantes et des indices tout au long du scénario que vous allez retrouver sous forme de texte. On a besoin du plateau principal à son verso avec le crâne du tuto pour commencer et ça va nous ouvrir l'appareil photo de notre iPad, de notre tablette. On va donc ensuite aller cliquer sur la petite lampe de poche et on va voir en scannant la carte tuto, on va voir apparaître une main en objet de réalité augmentée. On peut donc se promener à 360 degrés pour observer l'objet en trois dimensions. Si on regarde la section des indices dans le bas de l'écran, on nous dit d'être bien observé les mouvements de la main. Donc, on remarque que la main va faire des mouvements qui ressemblent à une partie de roche papier-ciseau. Donc, elle vient de faire la roche, maintenant les ciseaux et en troisième, le papier. On devra donc, en cliquant dessus, ouvrir son menu pour pouvoir essayer de la vaincre et de jouer les bons éléments pour la vaincre à roche papier-ciseau. Comme elle a commencé avec la roche, on va jouer un papier. On va ensuite jouer la roche pour défaire les ciseaux et jouer les ciseaux pour couper le papier. On a réussi à résoudre cette énigme. C'est qu'il nous donne un objet. On va donc cliquer sur l'objet pour le placer dans notre inventaire à droite de l'écran. On peut toujours glisser les objets de notre inventaire sur des objets en réalité augmentée pour interagir avec eux, pour voir s'ils peuvent se combiner ensemble. Et c'est ce qu'on fait en plaçant la bague dans la glissante sur la main qui nous fait un bon gros thumbs up pour nous dire qu'on vient de réussir le tutoriel. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne l'application et les objets en réalité augmentée, comment interagir avec ceux-ci. Vous êtes donc prêts à commencer le vrai scénario d'Amelia Secret. Et avec ce petit tutoriel de deux minutes, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous lancer dans l'aventure, pour percer les mystères de ce manoir et découvrir ce qui s'est passé avec la petite Amelia qui a disparu il y a tant d'années. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? J'ai beaucoup aimé le côté jeu d'ambiance, le côté d'aller placer tous ces objets dans la maison et justement de les éparpiller. Donc, il faut vraiment se prêter au jeu, je pense, pour avoir la plus belle expérience possible. Donc, ça fait partie de l'expérience de jeu de devoir se promener dans toutes les salles de la maison pour aller justement scanner chacune des stations, interagir avec celle-ci, essayer de les observer, de regarder autour, essayer en cliquant dessus, voir s'il y a un menu interactif dans lequel on peut interagir, et qu'on peut rentrer un code avec des lettres, un code avec des chiffres, des trucs comme ça. Et on va ramasser aussi des objets en résolvant certaines énigmes. Quand on rencontre un objet, on se dit, ok, cet objet-là, avec quelle station il fitrait? On vient de trouver telle sorte d'objet. On va aller essayer d'interagir avec le foyer, avec cet objet-là, pour essayer de provoquer une réaction où on a trouvé un chiffre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce chiffre-là? Est-ce qu'on va essayer de le rentrer dans le téléphone? Est-ce qu'on va essayer d'aller le rentrer dans d'autres objets dans lesquels il y a des menus interactifs qui vont accueillir des chiffres? Il y en a que c'est des menus interactifs avec des lettres. Donc, on va essayer de trouver des codes, essayer de rassembler des symboles dans le bon ordre, des trucs comme ça. Donc, des choses assez classiques des jeux d'évasion. Mais vraiment, la grosse immersion de ce jeu-là commence avec la façon de placer les stations. Donc, il faut vraiment utiliser votre maison au maximum. Et vous allez sentir un peu que vous êtes dans un vrai escape room parce que vous allez physiquement vous déplacer dans la maison d'une pièce à l'autre pour aller scanner les objets puis avancer dans les énigmes et l'interaction. Ça fait que ça, c'est quand même très le fun, ce côté-là. Vous pouvez aussi essayer de mettre un peu plus d'ambiance, essayer de tamiser la lumière, vous mettre un peu plus dans la pénombre pour que justement, on soit dans un scénario un peu plus d'horreur. On a quelque chose d'assez sombre quand même. On vous suggère même, si vous voulez, organiser une soirée d'Halloween, d'essayer de décorer des toiles, d'araignées, des trucs comme ça. Les choses qu'on retrouve justement dans le temps de l'Halloween, ça pourrait faire une belle soirée d'ambiance autour de ce jeu-là. C'est un jeu qu'on peut rapidement se lancer dans l'action parce qu'il n'y a pas vraiment de règle, pas vraiment de livret de règle en fait. Tout ce qu'on vous dit dans le livret de règle, c'est comment placer justement les différentes images un peu partout dans la maison avec les différentes auteurs pour avoir la bonne immersion. Sinon, vous faites le tutoriel qui dure littéralement deux minutes qui vous montre comment interagir avec un objet en réalité augmentée. C'est quoi les genres de menus qu'on peut retrouver comment glisser les objets, la zone de texte d'indice en bas et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous lancer. Donc, une fois que les stations sont placées, vous commencez le scénario principal et là, vous avez un choix à faire parce qu'il y a deux difficultés. Donc, vous avez la difficulté facile qui va durer une vingtaine de minutes et vous avez la difficulté normale qu'on pourrait dire qui va durer une soixantaine de minutes. Mais c'est le même scénario. Donc, ce n'est pas deux scénarios différents. Donc, si vous faites le scénario de vingt minutes en premier puis après ça, vous faites le scénario de soixante minutes, vous allez voir que certaines énigmes vont être les mêmes entre les deux parce que celui de vingt minutes, c'est vraiment une version simplifiée, une version facile qui a moins d'énigmes à résoudre à l'intérieur alors que celui de soixante minutes, c'est vraiment le scénario principal pour lequel vous avez acheté ce jeu-là. Oui, vous pouvez jouer le vingt minutes avant le soixante, mais ça va enlever un petit côté plate parce que justement, certaines énigmes, vous allez déjà connaître les réponses. Donc, je vous dirais d'y aller directement avec le scénario principal à soixante minutes. Pour le nombre de joueurs, je vous conseille de jouer à un ou deux joueurs si je pense que c'est là qu'il est à son maximum. Trois, ça peut devenir gérable encore, mais à quatre, je pense que c'est un peu trop pour ce jeu-là parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans le jeu va se passer sur la tablette ou sur l'appareil mobile. Il n'y a aucune interaction en dehors des objets en réalité augmentée. Si on est quatre autour d'un cellulaire, ça fait petit pour voir les choses. C'est pour ça qu'on vous recommande une tablette pour que déjà l'écran soit plus gros. Quand on joue à deux, c'est facile d'être deux à regarder l'écran. Trois, ça se fait encore bien. Quatre, ça commence à être un peu de monde autour du même écran de iPad. On va se piler un peu sur les pieds. De la manière qu'on l'a joué, nous, c'est qu'un joueur avait l'iPad, il allait scanner une station, il interagissait avec. Après ça, il passait l'iPad au prochain joueur qui choisissait quelle station il voulait interagir avec ça. Puis à chaque fois qu'on finissait une interaction, on passait l'iPad au prochain joueur pour que tout le monde puisse avoir justement à manipuler ces objets-là puis à jouer un peu avec les objets en réalité augmentée. Mais je pense qu'à quatre joueurs, ça fait un peu trop de monde autour de l'écran. C'est un jeu de type évasion que je dirais qui se classe dans les jeux faciles. Je pense qu'il est vraiment bien fait pour ceux qui n'en ont pas fait beaucoup ou qui veulent apprendre à connaître ce style de jeu-là, jeu d'énigme, jeu d'évasion. Pour ma part, avec les personnes avec qui je l'ai fait, c'est les gens avec qui j'ai fait toutes les boîtes d'unlock, toutes les boîtes d'exit. On a beaucoup d'expérience en jeu d'évasion. On a vraiment été rapide dans ce scénario-là parce que justement, les énigmes, on les a quand même trouvées assez faciles. Donc, si vous cherchez un jeu très, très challengeant dans les jeux d'évasion, ce n'est peut-être pas lui qui est le candidat idéal. Donc, je le qualifie vraiment d'un jeu d'évasion, d'introduction pour pouvoir apprendre c'est quoi ce style de jeu-là. Ma plus grosse déception dans le jeu, c'est qu'il y a seulement un scénario au final. Même si on nous offre un scénario facile, un scénario difficile, c'est le même scénario. Il y en a seulement un. J'aurais aimé qu'il y en ait au moins un deuxième. on aurait pu quand même faire des objets recto verso puis d'avoir un deuxième scénario avec un côté d'une autre couleur ou quelque chose comme ça ou les identifier avec une lettre où on aurait pu même utiliser les 15 mêmes objets pour un deuxième scénario. Ça aurait fonctionné pareil. On aurait pu changer la façon dont on interagit en réalité augmentée avec chacun, créer des nouvelles énigmes avec les mêmes objets. Je pense qu'il y avait de la place pour faire ce genre de choses. Un scénario, c'est quand même peu dans une boîte comme ça. C'est un jeu qui coûte quand même une trentaine de dollars. Nous, le scénario nous a pris environ 45 minutes à faire. Entre 40 et 45 minutes à faire. Ça fait que c'est quand même peu de temps de jeu pour le prix qu'on va payer. Définitivement un jeu qui est idéal pour aller le louer ou l'emprunter à un ami qui le possède. Sur la boîte, c'est écrit 12 ans et plus et je suis quand même bien en accord avec ça. Pas parce que c'est complexe puis difficile, c'est qu'on a une thématique horreur quand même assez sombre parce qu'à la fin du scénario quand on va réussir à s'échapper, on va nous lire l'histoire de ce qui était arrivé à Amelia qu'on a découvert pendant le scénario éventuellement avec les indices. Donc, on va nous raconter l'histoire d'Amelia, comment elle a disparu, tout ça, qu'est-ce qui est avec sa mère, pourquoi le manoir est tenté. Et c'est quand même une histoire assez sombre. Ce n'est pas une histoire que je raconterais à des jeunes enfants. C'est pour ça que je vous dirais entre 12 et 14 ans pour jouer à ce jeu-là à cause de la nature de l'histoire qu'on va nous raconter à la fin et non pas par la complexité des énigmes. Donc, si vous êtes habitué de faire vos boîtes d'unlock avec vos enfants de 7-8 ans, ce n'est peut-être pas une bonne option, même si la difficulté du scénario fit très vraiment bien la nature sombre de l'histoire. Je pense qu'elle n'est pas très appropriée à des jeunes enfants. Et comme vous avez vu dans la vidéo, l'application, le jeu, c'est disponible en français. Donc, je pense qu'il est bilingue français, anglais, dans la même boîte. Somme toute, Amelia Secret, je vais lui donner une note de B-. Ça a été une belle expérience de jeu qui est vraiment basée sur le côté jeu d'ambiance, l'immersion à l'intérieur du jeu. Ça, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça original. Le fait de se promener partout dans la maison avec les différents objets qu'on a répartis dans les pièces à leur endroit respectif. Le lavabo, bien, à côté du lavabo dans la cuisine, on a mis le téléphone sur la table du salon, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment le fun. J'ai aimé les énigmes qui sont le fun à résoudre, même si ce n'est pas un niveau très complexe pour des joueurs d'expérience dans les jeux d'évasion. Ça peut en faire une belle porte d'ouverture et on a un scénario quand même assez sombre. Donc, faire attention pour ne pas nécessairement jouer avec de jeunes enfants à ce jeu d'évasion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va vous donner une question du jour pour participer dans le concours du lundi pour le mois de juillet 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Ultré. Notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu d'évasion favori? Vous pouvez nommer un jeu de société ou un scénario en particulier dans le jeu de société ou vous pouvez nous nommer des vraies salles d'évasion que vous êtes allés faire en même temps. Ça va peut-être me donner des petites suggestions pour mes vacances. Je me cherche justement des salles de jeux d'évasion à aller faire. Donc, n'hésitez pas à me proposer des endroits ou même des salles précises que vous avez bien aimées que vous êtes allés faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Sous-titrage ST' 501 et continuez de gamer. Sous-titrage ST' 501 et continuez de gamer.